Merci M. Larrier. M. Hugo Bernalissi. Merci M. le Président. Je voudrais vous remercier un double titre, M. le Président de Rugy. A la fois de me donner la parole, évidemment, mais surtout d'avoir pu dire en séance ici que la publicité de nos auditions dans la future commission d'enquête allait de soi. Et ce matin, vous avez été utilisés comme un argument d'autorité. Et tant mieux, il aura fallu la nuit pour porter conseil, pour éviter que les uns et les autres se voient en train de réécrire l'histoire, parce que depuis le début de cette affaire, tout ce qui avance et tout ce qui progresse pour faire éclater la vérité doit s'arracher à la majorité. Et nous continuerons d'arracher tout ce qui doit être arraché pour faire la vérité sur cette affaire, évidemment. Donc merci M. le Président de Rugy pour la publicité des débats. Et oui, il y a eu une unanimité, moins deux abstentions, ou une abstention si vous comptez en nombre de groupes parlementaires, parce que nous sommes tout à fait heureux et contents qu'il y ait la publicité des débats, mais nous avons un peu du mal avec la parole de la majorité depuis deux jours, avec des prises de position qui sont blancs, puis noirs, puis grises, etc. Donc j'attends de voir, comme dirait l'autre. Sur la liste des auditions, clairement, la majorité a proposé d'auditionner des personnalités qui sont identiques à celles qu'a proposé Guillaume Larivé. Mais en réalité, c'est les gens que la majorité a décidé d'auditionner qu'ils seront auditionnés, ni plus ni moins. Quand bien même Guillaume Larivé n'aurait pas fait de proposition ou tous les autres groupes, c'est la liste proposée par la majorité. Et c'est là un problème majeur de cette commission d'enquête, avec l'échec de la commission réunie en bureau hier, c'est que nous étions partis sur une dynamique validée ici transpartisane, disant que c'est le pouvoir législatif, en tant que tel, qui s'organise pour faire sa mission d'évaluation et de contrôle de l'exécutif. Et nous sommes revenus ce matin sur un fonctionnement autoritaire de la majorité qui a de toute façon raison parce qu'elle est majoritaire. On a clairement changé de nature et d'état d'esprit de cette commission d'enquête et nous le regrettons, nous le regrettons. Car il faut de l'ordre et arrêter avec ce désordre permanent, avec ce tumulte de rebondissements, de un coup à huis clos, un coup à huis clos, un coup public, un coup on s'exprime, un coup on ne s'exprime plus, un coup on veut une commission d'enquête, un coup on ne s'y est pas opposé. Enfin, il faut remettre de l'ordre dans tout ça et de l'ordre républicain. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a deux demandes qui ont été faites à la fois par le Président Jacob et par le Président Mélenchon pour entendre le Premier Ministre au titre de l'article 50-1 pour les raisons politiques devant cet hémicycle et pas seulement devant la commission d'enquête parce que je pense qu'il devrait être entendu également, M. Philippe, devant la commission d'enquête car il était dans la cellule qui avait été composée spécialement pour le 1er mai, cellule de crise, dans laquelle nous avions Gérard Collomb, Édouard Philippe, M. Colleur et M. Stroda, entre autres. Il y a d'ailleurs des très belles photos qui ont été faites à ce moment-là, Best storytelling en disant que tout le monde était sur le pont et tenait au courant, minute après minute, le chef de l'État qui gardait son téléphone à proximité de lui en Australie. Ça, c'est l'article du Parisien, je ne crois pas que quelqu'un l'ait démenti dans cet hémicycle. Et sur la liste des auditions, enfin, ne pas auditionner M. Benalla ou M. Kras ou M. Mirzeski qui est le troisième homme pour lequel il a fallu un peu plus de temps pour l'identifier. Vous nous dites, il y a des procédures judiciaires, on ne peut pas, etc. Première remarque, il me semble que M. Cahuzac avait été entendu dans le cadre de la commission d'enquête qui concernait ce qui entourait l'affaire Cahuzac. Premièrement. Et deuxièmement, c'est un sujet de séparation des pouvoirs. Ce n'est pas à nous de nous faire notre propre auto-censure. Si nous voulons auditionner quelqu'un, nous le demandons. Et s'il y a quelqu'un qui s'y oppose, à savoir l'autorité judiciaire, c'est à elle de le faire savoir. Point. Point. Chacun dans son rôle, chacun dans ses pouvoirs. Et c'est pourquoi ce qui nous a amenés à demander à ce qu'Emmanuel Macron puisse être entendu par cette commission d'enquête. Alors évidemment, il n'est pas responsable devant le Parlement. Il peut refuser de venir, mais rien ne l'empêche d'accepter. Rien, au titre de la Constitution, ne l'empêche d'accepter de venir devant notre commission d'enquête. Et on le dira autant de fois qu'il le fera. Et s'il faut aussi également demander à Mme Brigitte Macron de venir, on le demandera. Et enfin, sur l'organisation de nos travaux et des débats lors de la commission des lois de ce matin, j'ai vécu une situation hallucinante. Ou c'est à la fin de la commission, ou sur un coin de table, on dit, au fait, est-ce que tout le monde pourra poser des questions ? Est-ce que tout le monde pourra être présent ? Oui, oui, vous inquiétez pas, etc. Alors que le cadre de nos futurs travaux aurait dû être le point de départ de notre discussion, puis la publicité, puis l'organisation des auditions. Quand on apprend les horaires qui nous sont imposés, qui ont été décidés à l'avance, la commission de ce matin n'a décidé aucun horaire. Aucun horaire, il faut bien le rappeler, dans l'histoire du storytelling, de l'unanimité que vous sentez vouloir faire surgir. Merci de vous en tenir un temps de parole. Merci. 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 Merci.